Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette à make-up avec la Sananas 2 de chez Sephora. Donc ça fait hyper 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 longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc j'étais contente qu'elle sorte au tirage au sort. On fera celui pour la prochaine fois à la fin de la vidéo. Donc je vous remontre la palette, elle n'a rien d'incroyable, mais voilà, c'était l'époque où je suivais encore Sananas. Je viens de voir que le marron ici ressemble exactement au marron de mon pull, donc on va clairement utiliser celui-là. Et voilà, bah écoutez, je vous mets le swatch et le make-up en barre d'infos et dans le petit i. Je dois toujours me concentrer pour savoir où est-ce qu'il est. Et je me rapproche, on attaque tout de suite un petit make-up. Ok, bah écoutez, je vais faire un petit make-up éventail, je pense, assez soft, basique. Ouais, on va faire ça, j'ai envie de faire ça. Donc je prends un pinceau plat, mais assez fluffy, et je commence par la teinte Lady Boss, qui est aussi un marron, enfin partie en est un marron. Je pense que je vais faire le rat de cils comme ça. Je crois que c'est un des make-up qu'elle avait fait dans sa vidéo présentation. Enfin, un genre comme ça, avec le rat de cils comme ça, plus foncé, quoi, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, voilà Riley qui va venir piétiner. Foute le bordel. Je suis peut-être à mes affaires. Je laisse ça. Donc je fais pareil sur le rat de cils à chaque fois. Avec un pinceau plat plus précis, je vais prendre du coup la teinte Hakuna Matata, qui est exactement la couleur de mon pull, que je mets à la suite. Ils sont assez poudreux, je ne me souvenais pas qu'ils étaient si poudreux. Alors, je reprends le premier pinceau pour blender la transition ici. Bon, après ça reste du marron, donc c'est assez facile à dégrader. Ouh, ça fait des babasses ! En partie interne, je vais prendre le pelle jaune, ici qui est un sable. Donc je reprends mon plus petit pinceau que j'essuie, bien évidemment. D'ailleurs, je l'étire sur le reste. Pour faire une jolie transition. Je prends du coup un pinceau pour tout dégrader correctement. Donc là, on viendra réintensifier la couleur Hakuna Matata. Pour qu'elle se voit. Et je fais le tour de mon oeil. La transition ici. Ah oui, du coup, j'avais dit que je ferais le ras de cils. Comme ça. Mais écoutez, je vais en rajouter un peu. Je vais prendre un pinceau assez dense pour le ras de cils. Et je remets ça par-dessus. Je vais faire une petite basse-colle externe. Je ne sais plus parler. Je dégrade juste un tout petit peu le bas. On est bien ! Je vais réintensifier la couleur Hakuna Matata. On la voit. C'est quand même la couleur principale vu que c'est celle qui a sorti en mon pull. C'est vrai que les lumineux, je ne suis pas fan de cette palette. J'avais oublié. Je vais prendre le gros, ici. C'est le seul qui va avec le make-up. Pour mettre en coin interne. C'est vrai que... Il n'y avait pas de teinte pour le coin interne, je trouvais, dans cette palette. Je ne me souviens plus trop de ce que j'ai dit lors du swatch and make-up. Et du coup, je continue avec cette teinte-là pour mettre au centre. Donc je la mets au centre, mais je monte jusqu'à mon sourcil. Ouais, ça me semble pas mal comme ça. Je ne vois pas trop ce que je pourrais rajouter de toute façon. Les teintes ne vont pas super bien ensemble avec ce make-up-là. Donc écoutez, liner, mascara, rouge à lèvres, tout ça, tout ça. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on fait le tirage pour la prochaine vidéo, une paillette à make-up. Je ne sais plus ce que je raconte. Et donc voilà le look final avec cette palette. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. En mieux que j'ai mis le crayon doré de chez Essence. C'était une collection limitée, mais je pense que vous pouvez en trouver dans les collections classiques. Le BIM de chez Focalure en teinte... Je ne connais plus les teintes, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Platinum. Et le Melt It, comme ça, mini, qui est le Cinnamon Apple. Et j'adore le mettre avec mon pull parce que je trouve qu'il a exactement la même teinte. Il est juste un tout petit peu plus chaud, plus rouge. Mais ça ne se voit pas trop. J'aime bien. Ici, j'ai... Vous voyez. Oui, là, vous voyez. Bon, écoutez. Tant pis. Donc, la palette, comme je l'ai dit, en même temps que je me maquillais, je trouve que, déjà, il manque vraiment un lumineux pour le coin interne. Je trouve qu'ils sont très foncés. Ça reste du nude plus que basique, hormis ces deux teintes-là qui détrônent un peu, qui mettent un peu de peps dans la palette. C'est vrai que j'utilise tout le temps les mêmes, en fait, dans cette palette. Je crois qu'il y en a que je n'ai même pas touchées encore, ou peut-être juste une fois. C'est pas la meilleure palette du monde, mais pour le prix où elle était, et que c'était une édition limitée et tout ça, j'ai l'impression qu'elles étaient sur 25, 26, 27 euros. Je ne sais plus, moins de 30 euros, en tout cas. C'était quand même un très bon rapport qualité-prix. La qualité Sephora est quand même très bonne, sauf quand c'est les coffrets Noël, les grosses palettes, c'est de la doube, voilà. Maintenant, on m'avait, Maryse m'avait envoyé la Autrera de Saint-Nanas, et là, c'était une horreur, une horreur. C'est pas étonnant que la boutique est fermée. Bref, je vais encore m'attirer les fougues des Pro Saint-Nanas, parce qu'on ne peut pas dire que c'était petit, c'était du caca. Bon, on va passer à la palette suivante, donc pour la semaine prochaine, en toute logique, puisque je ne sais pas quand je vais... Voilà. C'est un peu trop. Bien sûr, je me donne le droit de fonger si ça ne me plaît pas. Donc là, on partirait sur... La Interstellar. Alors là, oui, 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 oui. J'adore. Donc voilà, écoutez, il n'y a rien de plus à dire. La prochaine fois, ça sera la Interstellar de Jolie Beauty. Et voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait vraiment plaisir. C'est très important pour l'algorithme, pour moi aussi. Voilà, de voir que le compteur monte. Les pouces aussi. Laissez un commentaire. Dites-moi si vous avez cette palette, si vous l'aimez, ou si elle vous fait toujours envie, malgré qu'on ne sait plus la trouver. Sauf peut-être sur Vintage, je n'ai pas été voir puisque moi, je l'ai. Donc voilà. Et voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je n'ai plus qu'à vous dire Baisos, basos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501